Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le Grand Forum. Nous parlerons aujourd'hui essentiellement des écureuils acquis avec la phase éliminatoire de la Cannes 2023. Désespère un peu le peuple en ce moment, on ne va pas dire qu'on est totalement désespéré puisqu'on attend un troisième match. Je ne sais pas si on a encore le cœur et l'humeur de le faire. Les populations, en tout cas, ont prouvé à Faison qu'elles n'étaient pas très heureuses de nos prestations ou de la prestation de nos 11 nationales. Tibur Sadakbe, bonjour. Bonjour. Le sorcier blanc, bonjour. Bonjour, chers consœurs. Le menu va se tourner autour du 11 national puisqu'on parlera également de la Cour des Comptes qui fait son entrée sur la scène publique avec cette histoire de 385 milliards. Nous en parlerons et enfin nous irons en melting pot pour revenir sur cette affaire d'anniversaire de l'an 1 du second mandat de Patrice Talon. Et nous évoquerons en transversale, bien évidemment, la sortie du porte-parole secrétaire général adjoint du gouvernement qui est bien sûr revenu sur la tournée du gouvernement. Et enfin, nous dirons bien sûr bonne arrivée à chacun et à tous et puisqu'on parlera enfin des missions des législatives 2023 pour savoir qu'est-ce qui va véritablement se passer au cours de ces législatives-là. Et surtout si on aura beaucoup de changements, de bouleversements sur l'actuelle législature au niveau de l'Assemblée nationale. Bienvenue encore à chacune et à tous. Nous allons tout de suite donc du côté des écureuils, mais avant nous allons aller du côté du déchaîné du jeudi pour reparler de cherté des prix. Et bien sûr avec notre ami Loki, Loki et fils avec sa grosse station, pas d'essence cette fois-ci, mais une station qui délivre des litres d'huile. On a du aggonli, on a de l'huile zomi, on a de l'huile d'arachide d'aggonli. Voilà donc parce que le lait coûte trop cher, dur dur de faire tâche d'huile. Voilà donc la une que nous propose le déchaîné du jeudi. Vous n'oubliez pas, il y a aussi donc Tata Adjaché, dont on ne finira pas de parler. Et ça, ces planches-là, c'est vraiment un travail qui nous ramène dans le passé glorieux, celui-là, qu'on découvre de plus en plus aujourd'hui avec ces incursions de nos amis, de la culture, de monde de l'histoire. Moi je dis que si les amis de TDJ faisaient un mot de deux pages, ça fait de la gourmandise, il faut les laisser nous laisser... Ils ne se parlent pas eux-mêmes. Oui, d'abord c'est déjà très pénible de faire une planche. Et il faut que je salue le génie du dessinateur. Un jeune de 25 ans qui dessine d'abord très vite et qui réussit à percer l'idée. Parce que faire une BD historique, c'est très compliqué. C'est simple de faire une BD ordinaire comme ça, mais renvoyer quelqu'un qui a à peine 25 ans. Dans le passé comme ça. Et réussir à lui faire vraiment dessiner des choses comme ça, celui-ci, on coupe ça. Ce n'est pas facile, parfois aussi je lui fais grincer dedans. On n'en doute pas du tout, puisque tout à l'heure... J'espère que tous les médias vont nous accompagner, parce que ça c'est une œuvre, ce n'est pas une œuvre DDJ. Le DDJ est juste un support. Ce qui se fait là, c'est fait pour être inscrit au patrimoine national. Pour que les générations montantes puissent pouvoir aborder des sujets d'histoire. Comprendre que des émissions comme des émissions qui passent sur France de Secrets d'Histoire, qui font 52 minutes et tout, et auxquelles on est très accrochés. Nous avons aussi des anecdotes. Nous avons aussi des choses qui se sont passées dans notre histoire. Qui méritent et qui peuvent passionner aujourd'hui même des histoires d'amour, des histoires de... Le ministère de la Culture, je crois, qui devait vous avoir fait des yeux doux déjà. Oui, enfin des yeux, si c'est doux, moi je serais bien content. De toute façon, c'est des gens qui sont très ouverts. Et je suis sûr qu'ils voient ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai décidé de commencer par faire quelque chose et avoir vraiment ce sur quoi je peux demander de l'aide. C'est différent que d'écrire un projet simplement et de demander. Bon, donc là, on est au sixième épisode. Numéro en grid. Au sixième épisode. Et on sera sur combien d'épisodes ? Alors, l'histoire, je suis en train de prévoir ça sur une vingtaine de planches. Une vingtaine de planches. Très bien. Merci pour Tata Adjache. Merci donc de continuer. Au dessinateur, surtout. Et surtout, merci au dessinateur de pénétrer l'histoire de cette grande dame, de l'histoire du Bénin, surtout du Danhom. Oui, au moins, ça me fait plaisir à tailler. Cannes 2023, que dire de notre 11 national ? La phase des éliminatoires entrant dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2023 a connu la participation de notre 11 national. En sortant avec un 3-1 à l'avantage du champion d'Afrique, les supporters espéraient une remontada sur le match face au Mozambique. Mais dès les propos du sélectionneur Moussa Latundi lui-même, notre 11 a plutôt été absent pendant ce match à domicile. Il a parlé de... On a dormi un peu sur le terrain. Cher chroniqueur, quelle est votre appréciation de tout ceci, Tibur Sadakbet ? Ah ben, si tu commences par moi, j'espère que ce n'est pas un piège parce que je vois Abou qui habillera. Ah oui, oui, il s'est préparé. Il est en tenue. Lui déjà, il a fait... Il était de l'expédition en Sénégalais. Il fait d'ailleurs tous les voyages que les écureuils font. Il revient souvent avec les victoires et les défaites. Donc certainement, lui va parler comme un supporter. Il va parler avec son cœur. Nous, nous allons essayer de parler avec le cerveau. Ce n'est pas simple quand il s'agit des écureuils parce que je peux dire que c'est le plus grand joyau que nous avons. Et comme on le dit, aujourd'hui, le sport est le plus grand vecteur de l'identité. Parce que... De l'identité des nations. Parce que ce n'est pas simple. Vous voyez, nos pays ont été tracés. On a été tracés... Nous, d'absence. Pas des colons. On a été tracés en ligne droite parfois. Pas des colons en 1885 à la conférence de Berlin. Donc, en fait, ils avaient déjà créé les pays. Et ceux qui sont dedans ne savaient même pas qu'en fait, il y avait une asse qui était chez eux. Donc, après, c'est très compliqué de donner, de créer ce sentiment d'appartenance à des gens qui ont passé des siècles dans des conflits. Donc, de tous les éléments qu'on a essayé de créer, les éléments les plus républicains, finalement, ont échoué. C'est-à-dire, quand on parle de l'armée, si au Bénin ou dans le Daomé d'avant, le Bénin d'aujourd'hui, plus ou moins, il y a beaucoup de pudeur, il y a quand même des pays où on vous dit, oui, dans l'armée, il n'y a que des gens de telle région, des gens de telle région. Mais vous allez remarquer que quand l'équipe de football de ce pays-là est engagée dans une compétition, vous sentez le sentiment d'appartenance, le sentiment identitaire. La ferveur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les écureuils du Bénin sont en principe sacrés. Et il faut déjà réussir à inculquer ça dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas un simple jeu. Des joueurs, des joueurs ? Non, pas des joueurs d'abord, de tout le monde. Le football aujourd'hui, ce n'est plus un jeu. Le football aujourd'hui, c'est la manifestation de l'identité. Et vous voyez la dernière fois quand, en parenthèse, quand le jeune du PSG, Kylian Mbappé, devrait partir au Real Madrid, vous avez vu que deux chefs d'État français, un en exercice, un ancien chef d'État, sont intervenus, ont tiré la ficelle, afin qu'ils restent au PSG, parce qu'ils estiment qu'ils représentent la France. Aujourd'hui, c'est le joueur le plus envieux en France. Donc, ils n'ont pas voulu le laisser partir. J'ajouterais le soutien de Marisal Agaragui, dans son différent, avec son club. Pour en revenir aux écureuils, au Bénin, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, qu'il y a eu ce semblant de réveil. Je me rappelle la première génération, dans la réveil, dans le renouveau du football, avec l'épopée d'Adigo Dinalo, ça a commencé comme ça. Et puis les stades ne commençaient pas à se remplir à nouveau. Après l'épisode de la désaffection, après la conférence nationale, il y a eu un moment, vraiment, où on avait tout mis sur la politique, on avait tout mis sur le discours, à la télé, les débats et tout, et puis on a laissé le sport. C'est au début des années 2000 qu'on a relancé le football, et puis les stades ne commençaient pas à faire le plein progressivement avec le président de la fédération de Marisal Agudo. Donc ça, c'est des gens avec qui... Qui ont marqué. Qui ont marqué. Alors, le sport, les écureuils. Donc on a été un peu pris de coup, parce qu'on croyait qu'on avait fait une certaine... On avait atteint un niveau. C'est-à-dire se faire étrier 3-1 par les lignons du Sénégal. Je crois que tout ça était sorti de nos habitudes. C'était plus des choses auxquelles on ne savait plus que ces choses étaient possibles. Bon, ça peut arriver. On a peut-être fait... On a trébuché. Mais se fait battre dans le week-end 3-1 au Sénégal. Et puis, revenir à Cotoron. Deux, trois jours après. Mercredi. Et se fait humilier. Pas d'inconnu mozambiquais, même s'il y a un joueur pas mieux de l'Atletico de Madrid. Je croyais qu'il voulait nous parler de Bangala. Il y a un qui avait ce prénom pour... Non, Bangala. Tu l'as dit tout à l'heure. En offre, tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais attends, je ne sais pas de quoi on va parler. Non, c'est pas qu'il l'a dit. Parce que nous, on était au stade. On n'a pas pu suivre les commandes. Voilà. Bon, déjà, moi, j'étais vraiment très occupé. Les noms des joueurs mozambiquais, j'avoue, je n'en sais pas grand-chose. Mais il y en a un dont j'ai entendu qu'il jouait au Real Madrid. Non, à l'Atletico de Madrid. Donc, je me suis dit, il n'y a pas lui qui peut être une lumière dans cette équipe. Et qui courait, tu l'as dit tout à l'heure. En principe, il n'y avait pas de quoi... Qui courait, qui courait ? Tu sais, quelqu'un qui courait fort. En principe, il n'y avait pas de quoi faire peur. Et celui qui courait ? Et celui qui courait comme ça ? Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui ont... Ceux qui ont... Il est imperturbable. Très imperturbable. Oui, qu'il fallait laisser Monsalatondi faire son chemin avec les écureuils. Et permettre comme ça à un national de se mettre... À l'instar de l'emprenais du Sénégal. C'est vrai que Tibur Salakbé a passé deux bonnes minutes à faire... Il a pris toute la portion de temps qui m'était reparti. Mais il a refusé de parler du joueur Monsalatondi qui nous intéressait. C'est pas bien grave. Mais c'est quel joueur ? Celui que tu l'appelles Bangala, là, qui courait... Moi, je l'appelle... Il s'appelle... Je n'ai pas compris. Son nom, Bangala. C'est quelqu'un qui a un trop gros... Non, il dit qu'il fait comme... En fait, quand il veut parler de lui, voilà, il dit que... Ah bon ? Un joueur Monsalatondi qui s'appelle... Allez ! Je crois que... Non, mais chez eux... Enfin, je ne sais pas. On revient encore sur le... On revient encore sur le joueur. Finalement, on voit bien qui celui-là m'intéresse. Attends, tout ce que vous dites m'intéresse. Ah d'accord. Allez ! Vous êtes en tenue... En tenue de football. Vous portez le maillot des écureuils. Vous êtes heureux de ce qui nous arrive. Vous étiez au stade hier. Vous avez vécu ce qui s'est passé au stade. Vous êtes bien placé pour nous restituer l'ambiance qui a prévalu dans les gradins, sur le terrain, aux sorties, à l'entrée des écureuils. Comment les supporters ont vécu tout ceci ? Je dis d'abord que le bus des écureuils a été... Kayassi, il paraît. Kayassi n'est pas les supporters. C'était à la sortie ou bien à l'entrée ? À la sortie, en effet. D'accord. Les gens qui ont pu poser cet acte-là, je dis que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que, j'avoue, si tu ne te mets pas à un certain niveau, tu as envie de réagir violemment aussi à la suite de la prestation dont nous avons été victimes hier. Vous avez été victimes carrément. Je n'ai été victimes, parce que hier, je n'étais pas en tenue, en maillot écureuils. Écureuils, je l'ai porté aujourd'hui extrait pour dire, aux joueurs surtout, que ce n'est pas pour eux qu'on porte le maillot. Nous portons le maillot pour le drapeau national. Et comme l'a étudié s'adapé, l'historien et le géographe sur le plateau, il a rappelé dans l'histoire pour vous montrer combien une équipe aujourd'hui est fédératrice. Les joueurs incarnent la notion de nation. Dès lors, si on a parti de 16 ans, je crois que les joueurs doivent savoir qu'ils incarnent quelque chose de plus fort qu'eux. Aujourd'hui, soyons clairs, il n'y a plus de position de nation en football parce que la plupart des joueurs qui jouent, jouent à la même tribune, même si les niveaux diffèrent que l'on soit au Real Madrid, que ce soit au PSG ou dans un club de seconde division. Toujours est-il que le football étant devenu une science, tous les joueurs sont presque au même niveau de formation, d'enseignement, de technologie, de poète sur le terrain. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit souvent qu'il n'y a plus de position de nation. Et nous l'avons révélé au monde entier récemment quand nous avons côtoyé le cadre final. Alors, je comprends votre amertume, je comprends la douleur de supporters et tout, mais est-ce qu'on n'est pas un peu rêveur, quand on a suivi le parcours des nôtres, est-ce qu'on n'est pas rêveur de penser que cette équipe-là, qui a évolué en don de si perpétuellement, pouvait de façon brutale comme ça nous habituer à des succès ? Est-ce que ça ne nous aurait pas surpris ? C'est l'erreur que nous faisons. Par exemple, quand j'entends les gens dire, eh bien, l'entraîneur a lié des joueurs que vous critiquez aujourd'hui, alors, est-ce qu'il y a mieux ? Je dis, rectifions très tôt ce langage. Le but marqué par Olai Etan Junior montre à foison qu'on n'a pas besoin nécessairement de faire 10 ans en Europe dans une école de football ou bien dans un club UP pour être nationalement compétiteur. Le jeune homme a quitté, et côté lui ici, il était à EMA, il a quitté à EMA pour NIOTS, où il est à l'école encore, il n'est qu'en janvier. Et déjà, six mois après, nous avons un produit engagé qui avait le niaque de gagner. Et il a prouvé récemment au Sénégal, il a été mis, je crois, à 20 minutes de la fin. Pourquoi alors ne pas le titulariser ? Parce qu'on a constaté, on a tous vu que lorsqu'il a remis les pieds sur le terrain, ce jeune homme voulait gagner. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une question de nous manquons de joueurs, non. Le champion local, bien calin, malin, truc là, c'est un championnat qui fournit des joueurs. Il faut que les entraîneurs quittent le carcan de joueurs venus de l'extérieur, expérimenté pouterie comme poté. Quand je vois un poté, comme un poté électrique, était en attaque, je dis, mais on n'a rien. Or, vous imaginez, c'est le seul joueur dans le dispositif béninois qui a pu jouer la Ligue des champions. Mais voilà sa prestation. Après, c'est ça, on doit comprendre que la notion de gagner sur le terrain ne déploie pas exclusivement de la qualité du joueur dans les clubs, non. Dans les locaux, faisons leur confiance. Quand je vois mon jeune frère, le 3, le capitaine, mais il est fini, il n'a plus le gniac. Et c'est pourquoi, et j'ai dit, c'est la faute de l'État. En tant que normal, les autres l'ont fait, on doit le faire, parce que nous sommes aujourd'hui dans une équipe qui fait du dirigisme. Pourquoi ne pas les embarquer quand ils ont fini le match-là, les amener au camp? Non, pas les fessées, on leur fait faire des rodéos sur deux semaines. Alors, c'est pas de là, par nationalisme, ceux qui vont revenir, même s'ils ont été nationalisés, s'ils ont une équipe nationalisée, ils sauront que nous avons le pays, nous avons le drapeau, c'est pourquoi on est là. Mais quand on les laisse, qu'on les gaffe de nos tue dans un bel hôtel et on les ressorte, ils mettent les mains dans la poche pour dire qu'ils sont joueurs, non. Ils ne sont plus, ils n'ont plus ce gniac-là, ils n'ont plus cette identité, cet amour pour la patrie et les acquis de sens sur le terrain. Sinon, on ne doit pas être parti ici. Quant à Moussa Latouji que vous critiquez, oui, Moussa Latouji n'a pas été un grand joueur, il n'a joué que dans les divisions plus ou moins inférieures en Allemagne. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui jouent dans l'équipe ils sont au moins en première division. Donc, ils sont plus titrés que lui. Ce n'est pas le cas du Sénégalais. Allemagne-Sissé, mais Mane ne peut pas faire le grand joueur devant Allemagne-Sissé. Sissé a été un monument de football à l'international comme au plan local. Donc, il a un pouvoir sur ce joueur. C'est vrai. Puis ça ne l'a pas eu dans le passé. Qu'on maintienne le temps des éliminatoires à Moussa, oui, mais après les deux présentations, quand on a vu qu'il est limité, c'est un ami, il faut peut-être le déplacer, trouver un entraîneur qui ne soit pas dans la typologie. Afin de lui permettre d'apprendre à ses côtés. À ses côtés. Là, il faut dire qu'il est préparé. Il n'a pas su apprendre de souhait de qui il pouvait... Pas sonné, hein. Non, non, c'est ça. Alors, j'ai une question pour Tidou Salakbé. Je reviens à vous parce qu'on va reparler de Moussa Latouji. Alors, on a parlé rapidement là de poté et j'aimerais renchérir là-dessus en parlant d'Alakbé. Il y a eu une sorte de... Depuis les huitièmes de finale où on a été sur les cannes précédentes, une sorte de désamour qui est intervenu par rapport à Alakbé, à ces joueurs-là qui représentaient quand même quelque chose pour l'équipe nationale. Qu'est-ce qui s'est passé en chambre ? Oui, oui, mais déjà le problème de Satounet-Alakbé dans son propre club. Actuellement, il est... il sire le banc du touche, comme on le dit. En fait, donc déjà, Satounet-Alakbé n'était plus en chambre pour être gardien des écoles. C'est vrai que ça gêne un peu à bout. Mais le football aujourd'hui, vous savez, dans un monde globalisé, les gens font attention à ceux qui jouent dans des championnats d'un autre niveau. Et même si ceux qu'on a fait venir jouent en deuxième ou troisième division, deuxième ou troisième division se dit qu'en France, c'est toujours différent de ceux qui jouent ici. Ça, c'est un complexe. Alors, aux joueurs et au temps de démentir toutes ces accessions. Sinon, Satounet-Alakbé, dans son propre club, n'était plus titulé. Et le joueur, plus du tout. Moi, je pense qu'à un moment donné, il a été déconcentré. Il a été déconcentré un peu. Il n'a pas encore su trouver le moyen de se rattraper. Vous avez vu hier la boulette qu'il a failli faire. Ça n'avait aucun sens. C'est totalement sorti du néant. Il avait la balle, il n'avait qu'à dégager. Donc, il a voulu dribbler un joueur et tout. D'abord, ça, c'est un manque de respect. Ça fait partie des choses que les supporters n'aiment pas, ne tolèrent pas. Parce que quand tu vraiment, tu sens de la pression, tu sens que le public qui est là, tu dois quelque chose à ce public. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même s'il réussissait même. C'est un risque inutile. Oui, c'est inutile. C'est comme si mon chauffeur me prend et je suis dans la voiture, il se met à accélérer. D'abord, c'est un manque de respect. Mais il fait un dépassement. Ça veut dire qu'il considère que c'est lui qui est le patron. Ça, c'est un problème. Alors, par rapport à Moussara, ton dit, si tu veux, tout de suite. Moi, je dis, c'est vrai qu'il y a une autorité naturelle qu'un entraîneur doit avoir sur ses joueurs pour faire fonctionner les choses et tout, que Moussara Tondi a du mal à avoir visiblement. Vous voyez, comme l'a dit Abou, il y a des éléments qui concourent un peu à cette situation. Mais après, il y a les choix techniques de Moussara Tondi. Finalement, les deux derniers matchs et puis notre désillusion ont fini par nous faire comprendre le choix tactique de Michel Dussier. Michel Dussier, quand il a pris l'équipe, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Tout ce qu'il fait, il décide de verrouiller le jeu. Donc, Michel Dussier a fait un jeu défensif. C'est-à-dire, nous allons dans un match, on n'a pas grand-chose à montrer en attaque. On ne peut pas aller marquer plein de vues, mais on s'arrête, on s'arrange, on ne peut pas en prendre. Vous vous souvenez, à la Cannes, on n'a joué que la défensive. Et c'est vrai que quand vous prenez une équipe comme l'Italie, je crois en 1994, de la Coupe du Monde, l'Italie n'a joué que la défensive. On a presque fini, on n'a plus quelques secondes. Non, mais le sujet, l'Italie de Harigo Saki n'a joué que la défensive dans une Coupe du Monde et a été jusqu'en finale. Je crois battu au tir au but par le Brésil. Ça veut dire que quand vous n'avez rien à montrer devant, verrouillez déjà le derrière. Après, vous réussissez à démoraliser un fond de jeu, une stratégie de jeu. Je t'assure que quel que soit l'adversaire en face de toi, si déjà tu l'empêches de te mettre des buts, à un moment donné, il devient irrité. Il va commettre des fautes. Il va commettre des fautes, il va laisser des failles. Mais c'est que Moussa Latondi, lui, il a voulu jouer. Il a voulu une équipe joueuse, donc il a mis les attaquants comme si on était une grande équipe. Alors que si les attaquants ne sont pas capables de garder la balle, parce que pour avoir des attaquants qui gardent la balle, un milieu qui fait tourner la balle, c'est ça qui fait respirer la défense et l'arrière. Mais si, si ces deux lignes-là ne fonctionnent pas, tu auras tout le temps la balle dans ton corps. Alors, j'ai envie de vous demander dernière question, parce que là, on ne pourra pas dire plus. Non, moi, je n'ai pas épuisé ce que j'avais à dire. Je sais, mais malheureusement, le temps est terminé, terminé. On a déjà pris cinq minutes sur le prochain tel. Je vais vous demander, sur le Rwanda, qu'est-ce qu'on peut attendre encore? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rattraper? On peut faire un-un avec le Mozambique qui nous a étriés ici, même si le mot est fort, un-zéro. Ce même Rwanda qui a été reçu au stade Aboulaiouad n'a pas laissé de chance au Sénégal qui n'a eu qu'un pénalte de fortune pour se défaire du Rwanda. Dernière minute. Dans les arrêts du jeu, il est incompressible. Mes chers amis, si jamais ce Rwanda vient, c'est sûr qu'ils vont nous battre. Et c'est pourquoi il faut inoculer dans la tête de ces joueurs-là la notion État, la notion nation, qu'ils sont en train de défendre un drapeau. Dans ce cas, je crois qu'ils vont se donner les moyens de contrer l'adversaire. Et pourquoi le supprimer? Un conseil à Montréal-Tout. Par rapport au troisième match. D'abord, ce deuxième match a prouvé que les jeunes qui mènent à la touche, parce que le 22-22, et j'ai oublié son nom, le petit blanc là, le 22. Quand on enlève le 22, on met le 2 combien ? C'est vrai que le 2 est... Il dit le type là, là. Oui, non, c'est un jeune tout mignon, tout calme, qui joue certes en national, mais qui a fait une école de football. Et quand il prend le ballon, la touche, les déplacements... L'empare du 22. Le 22, béninois. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié son prénom. Somme de famille. Mais c'est un gars bien. Est-ce qu'il faut le remplacer pour le remplacer ? C'est cette question qu'il faut la poser à Moussa. Il est encore remplacé. C'est vrai que le 2 qu'il met est un monsieur assez dodu, et qui fait réellement le match. Il ne faut pas changer les joueurs pour les changer. Ceux qui sont à changer, il faut les changer. Et donner la chance à ces jeunes qui ont envie de jouer, de jouer. Et qu'on comprenne que le capitaine, il n'est pas irremplaçable. Il a fini, il s'appuie ce qu'on défense. Alors, la chance que nous avons avant le carton... Vous donnez, j'arrive, je finis avec... C'est vrai qu'on parle du football, c'est le jeu des cartons. Oui, oui, oui. C'est vrai. Quel carton donne un rouge, d'accord. Il y a quelque chose qui est très important, et j'aimerais l'illustrer. Le fait que ce n'est pas le fait d'être battu qui est le vrai problème. C'est-à-dire que quand ton public voit que tu t'es déformé, que tu t'es déformé, vous voyez, quand l'Algérie a été éliminée récemment par le Cameroun, ils sont très douloureux. Vous allez voir que le public algérien n'en a pas voulu à ces joueurs. Parce qu'ils les ont vus mouiller le maillot vraiment. Et même j'ai constaté qu'il y a un joueur algérien qui, à un moment donné, était tombé évanoui, qui a été... qui a honnêté la civière et tout. Et ça a été le symbole pour le public algérien de dire, ces gars-là... Ils ont donné tout. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils s'en prenaient plutôt Camerounais. C'est le public algérien un public très difficile qui aurait déjà totalement trollé l'entraîneur. Tibur Sadekbe, on a compris votre avis. Il faut que les joueurs comprennent très bien ce que Abou est en train de dire. Ce n'est pas la victoire. On n'espère pas que le BD va prendre la coupe d'après-midi. Qu'on ne nous justifie pas qu'on vient dormir sur un terrain. Mais que les gens sentent, quand ils sont en train de vous regarder, que vous donnez tout ce que vous avez. Très bien. Ça, c'est la meurtre que vous allez donner au pays. C'est votre carton ? Déjà, pour Moussala Thondi, je suis désolé, mais je crois qu'il est allé trop vite et qu'il faut le ramener. Il faut mettre quelqu'un là auprès de qui il va apprendre. Donc, lui, je donne rouge. Pour le 11 même ? Le 11 même, sans âme, sans... Sans volonté. Sans fighting spirit, sans rien et tout, c'est du rouge. Enfin, tout est du rouge. Tout est du rouge. Très bien. Donc, le 11 national a un dernier tour de piste à faire avec le Rwanda. On espère en tout cas voir autre chose. Et puis le Rwanda est supérieur au Mozambique. On espère voir autre chose que ce qu'on a vu sur les deux. sur les deux premières prestations. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense même qu'il faut sortir de toutes ces compétitions-là déjà, repartir aux fondamentaux. Ma ligne, pour moi, elle est claire. On doit rebâtir, on doit reconstruire. On doit repartir aux championnats même nationaux, repartir à la base. Non, mais mettre plus ce focus là-dessus. Oublier un peu toutes ces grandes compétitions-là. On a un grand choix. On est engagé. Oui, d'accord qu'on soit engagé, mais qu'on sente aujourd'hui qu'on met plutôt les armes sur le championnat. Non, les jeunes du championnat, qu'on les sélectionne. C'est ce que je demande aujourd'hui. À Canto FC, il y a des talents. En tout cas, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est vrai que le football, malheureusement, est le sport qui réunit, rassemble tout le monde. Sinon, je demanderais aux gens tout simplement de passer à la pétanque et d'oublier cette histoire-là. Mais voilà, il n'y a que le sport roi qui réunit, qui rassemble et qui crée une identité nationale. Donc, on va continuer d'espérer en tout cas voir un meilleur jeu et surtout que les supporters se calment et continuent d'encourager nos écus, comme on dit, parce que là, ce n'est pas la joie. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la Cour des Comptes. Et avec le même plaisir, à tout de suite. Nous sommes de retour et avant d'aller sur la gestion Covid, les chroniqueurs abordaient une question sur le fou tout à l'heure. J'ai quand même envie qu'ils placent deux, trente secondes là-dessus. C'est par rapport à nos joueurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? Et ça, j'ai envie qu'on n'en parle. On en parlait en off, mais il faut ajouter ça. Je permets ces trente secondes-là, rapidement. C'est là, c'est Luce. Non, mais attends. Tu es scandaleuse quand même. Non, il faut le dire. Non, non, en fait, d'abord, vous allez voir que les meilleurs attaquants qu'on a eus dans ces 20 dernières années pour les écureuils. Ils sont d'origine. Mori, Mori, Tara, Ogubi. Omote, Onsi. Omote, Onsi, Razak. Pour ne parler que de ces deux, ils étaient nigeriens. D'origine. D'origine, voilà. Il fallait plus le manger de Bala. Parce qu'après, je ne vois pas. Parce que moi, j'ai un peu aussi le sentiment que quand vous voyez les écureuils, parfois, la condition physique. Ils sont frères, là. Ils sont... Vous voyez, ça fait un peu... C'est parce qu'on les appelle écureuils que ça... J'allais parler de rater dans ce pays pour manger. Non, on aurait... En fait, vous voyez, la gnaque que tu es en train de demander, le rater signifiait ça. Tu sais, il a beau petit, tu t'accoles à lui. Mais attends, tu le cherches, tu le sais. Mais ceux, justement, ceux-là ne méritent pas d'être rater. Le rater est plus combatif. Ceux-là, c'est écureuil. En tout cas, Tibus propose aujourd'hui qu'on aille pêcher... Allons chercher au Nigeria. 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 C'est tout. Le Nigeria, c'est chez nous. C'est les blancs qui ont tassé les frontières, comme il l'a dit. Donc, c'est notre pays. On va chercher les joueurs là-bas. L'équipe de France, aujourd'hui, a aussi coloré. Pourquoi on ne colore pas la nôtre ? L'Afrique appartient à la France et tout. Moi, je dis que le Nigeria nous appartient. Merci beaucoup. Et on appartient au Nigeria. Et nous-mêmes, on a certes de leur appartenir. Donc, on peut aller se servir là-bas. Non, 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 c'est pas... Merci à vous. Gestion Covid. 387 milliards épinglés par la Cour des Comptes. La Cour des Comptes fait parler d'elle avec beaucoup de bruit cette semaine au sujet d'un montant assez pharaonique et interpelle ceux qui ont eu à gérer les fonds Covid. C'est dans un rapport de 98 pages rendu public par la Cour des Comptes qui estime qu'il y a eu trop de fonds non justifiés et des sorties floues. Que pensez-vous de ce rapport et des différents points qu'il soulève en matière de gestion et de la pertinence même de l'existence d'une Cour des Comptes ? Je dirais que concernant ce dossier, voilà encore une chinoiserie qui montre le visage du Béné du Béninois. On veut faire coûte que coûte un procès à quelqu'un où il n'y a pas matière à faire polémique. À qui on fait un procès en l'occurrence ? Au système. Pourquoi ? D'abord, ce rapport, il a été publié par qui ? Ce n'est pas le ministère de l'économie des Finances. Vous pensez à quelqu'un qui fait publier, qui s'en cite, un rapport où il a épinglé ? À faire comme une vérité ? Non. Quand tu es épinglé, quand tu sens que tu es épinglé, c'est la dernière personne pour brandir ce rapport. Le rapport n'a pas été publié par la Cour des Comptes, c'est le ministère qui l'a publié. Mais en tant que, bon, la presse, nous sommes dans notre devoir. Un système presse, c'est celui du rapport, l'a lu, et a trouvé les moyens de faire des fabrications autour. Et ça a pris, ça a pris parce que... C'était mauvais en soi de révéler la quintessence ? Non, non, il n'y a rien de révéler. On a voulu seulement montrer que le ministère de l'économie des Finances n'a pas géré. Et tu sais, d'abord, journalistes comme population, on a, on est dans le droit de faire un procès futur dans la sorcellerie au système qui nous couvène. Ça, ils ne trouvent pas cette presse en défase d'âge avec la réalité. C'est pas souvent qu'on a des comptes rendus pour une fois qu'on en a un. On va reprocher aux gens de... Pourquoi reprocher pour reprocher ? Parce que ça a donné, naissance à une polémique. C'est quand même de 385 milliards dont on parle. C'est faux. Quand on a les détails, il faut suivre la partie gouvernementale. C'est limpide. Il n'y a pas de la demeure. Il n'y a simplement que... Attends, là où on est ici, quand on envoie un auditeur, il va nous trouver des détails pour... Ça, c'est l'ordre de l'auditeur. Donc, quand on veut commenter un rapport d'audit, on est dans une seule position où on peut sortir ce que nous voulons. Mais n'oublions jamais que c'est le ministère de l'économie qui a publié le rapport. À même plus qu'il y a quelque chose dans lequel il est épinglé. Par conséquent, laissons le temps au temps et laissons la vérité transcender. Ne rentrons pas dans les polémies de sorcerie où on veut, coûte que coûte, attaquer le gouvernement. Il y en a, il y a des couacs où on peut serrer la couille du pouvoir. Mais sur ce terrain, je dis, c'est une fausse polémique et on est en train de fatiguer les gens pour rien. Alors, Tibu Salakber, quand on écoute Maître Vergès qui retrouve son manteau d'avocat, quand on l'écoute, on a presque l'impression que c'est une montagne qui est faite de rien du tout et qu'a priori, celui qui dénonce monte déjà sa bonne foi puisqu'il n'a pas grand chose à se reprocher, en l'occurrence, le ministère de l'économie et des finances. Mais alors, tout ça rime à quoi ? Déjà, la polémique n'est pas mauvaise en soi. J'ai lu, j'ai aussi vu la dépêche que j'ai lue et j'ai compris que finalement, ça tenait juste à la formulation du titre et quand même le médias réussissent en cours parce que sinon, des débats sur des chiffres et tout, c'est un peu barbant. Mais comme on est à l'affût du scandale, du sensationnel et tout, au moins, ce titre a amené à l'idée. Enfin, je n'ai pas couru. Je dis, je n'ai pas couru. Et c'est vrai que finalement, je n'ai pas retrouvé ce que je cherchais parce que quand on parle de 385 milliards, on a dit non justifié. Après, on ne fait pas attention à non justifié. Vous voyez, de là, ce que non justifié devient justifié, non, devient détourné, c'est vite fait dans notre esprit. Donc après, vous voyez, les gens qui ont parlé à une grosse affaire comment les formules se créent. En fait, on en dit 385 milliards non justifiés. Bon, moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, mais finalement, c'était effectivement du... Et puis, bon, il y a eu les éléments de défense du ministère des Finances. Mais même là encore, la Cour a estimé que ce n'était pas assez satisfaisant. Mais ce n'est pas la première fois. Pour ça, je me rappelle bien que quand il y a souvent des élections et tout, vous produisez des documents à la Cour et il y a des documents que la Cour retoque. Et parfois, la Cour les retoque pas parce que les documents ne sont pas valides, mais il y a peut-être des détails dedans, des normes et tout. Donc, par rapport à ça, effectivement, tu peux avoir un reçu, un reçu d'une activité, d'une dépense que tu envoies à la Cour que la Cour refuse, par exemple, de reconnaître en te demandant, par exemple, de compléter ça. Une facture ou un truc à la place. De compléter ça avec autre chose. Enfin, j'ai déjà vu quand même un... C'est pas la première fois que j'ai déjà vu des cas comme ça où la Cour, quand tu lis après, tu te rends compte en fait que la Cour demande des compléments. C'est différent de... Rejeter, rejeter compléments. Oui, c'est différent de vous avez détourné, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc, à mon avis... Est-ce qu'on peut estimer que, vu que la crise sanitaire nous est tombée dessus, la période et l'urgence, surtout, de la situation pourraient justifier, en fait, c'est quoi qu'on observe aujourd'hui ? Non, mais à mon avis, la question que moi, je me pose d'abord, c'est que, jusqu'à ce que le rapport soit pendu, je me dis quand même que ceux qui sont dans la chaîne de dépense ont eu le temps de produire ces justificatifs, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce que ce n'est pas le jour où la Cour demande les justificatifs que la Cour sort son rapport. Donc, ne pas avoir produit ces justificatifs jusqu'au moment où la Cour sort son rapport, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Après, on explique, mais malgré les explications du ministère de l'économie et des finances, on se rend quand même compte qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été justifié. Ce n'était pas dans les proportions annoncées par le rapport, mais le peu qui reste, attend quoi ? Qu'est-ce qu'on a attendu jusqu'à ce que la Cour sort son rapport ? Moi, c'est la question que je me suis posée en fait. C'est tout. Donc, Tibieux soulève une question assez pertinente. Pourquoi on a attendu que le... Parce que le rapport, même si c'est un bout de piste. Voilà, exactement, parce que c'est un processus qui arrive à maturation lorsque le rapport est rendu public. Pourquoi est-ce que depuis que cette crise est déjà presque en phase terminale puisqu'on a fini de la gérer, pourquoi on n'a pas eu le temps justement de se mettre en conformité des attentes de la Cour puisque la Cour répond quand même à certaines exigences qu'on connaît et c'est pas au cours du match qu'on découvre les règles. Pourquoi avoir attendu justement cela, vous qui étiez en train de défendre cette situation-là ? D'abord, chers consoeurs, quand vous dites que... J'aime quand ils m'appellent chers consoeurs parce que là, ça devient très sérieux tout de suite. On y va. On est très sérieux là. Quand notre consoeur dit que la crise est terminée, non, c'est faux déjà. Oh là là. La crise est encore. Oui, mais pourquoi il y a eu le rapport ? Non, c'est un rapport qui était effectif à tout moment. Ce n'est pas un rapport totalement défait. Ce serait un manque de respect pour tout le monde. Non, non, non. Le rapport sanctionne quelque chose. À une crise qui était tenue dans le temps. Voilà, on fait un rapport à quel moment ? Sur un budget bien connu, déterminé. On fait un rapport à l'échéance. Oui. Donc, à cette échéance... Mère Vergès, tu voulais nous enfariner un coup avec ton consoeur là déjà. Je savais que ça commençait déjà très mal. Le rapport fait qu'il a publié. Non, laisse ça. C'est le genre de qui l'a publié. C'est là où je l'ai déjà dit tout à l'heure. Non, non, c'est important. C'est important. Tu l'as publié ne veut pas dire que... La crise sur laquelle tu es ne nous fait pas avancer. Non, non. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est sur la crise. Je dois faire ce que vous voulez. Non, non, je vais t'expliquer. On ne va pas rester dans le schéma de tel en veut à tel, tel en veut à tel. Non, je ne dis pas que personne n'en veut à l'autre. Ce n'est pas la presse qui en veut au gouvernement. Non, on ne comprendra rien. Et c'est parce qu'on... Vu ce temps-là, donc le ministère des Finances sort lui-même le rapport pour susciter une polémique. Non. Non, alors c'est le journal qui suscite. Non, c'est la presse qui suscite. La presse qui a martitré. Ce qui me gêne dans ton intervention, c'est pratiquement comme si le ministère des Finances sort un rapport. Et puis toi, journaliste, chroniqueur, éditorialiste et tout, tu dis, tu jettes un coup d'œil et puis tu te rends compte par exemple que la cour des comptes est en train d'exprimer une détresse. C'est clair. Ça, on ne dira pas non. Et tu te dis, bof, mais comme c'est le ministère des Finances même qui a rendu public, je m'en fous, c'est que forcément, ça... Non, c'est ce que j'ai dit. Je dis, on ne peut pas aller dans cette direction. Il y a quand même... Oui, parce qu'en fait, c'est un compte rendu aux contribuables. On considère que la cour est en train de s'adresser aux contribuables. La cour ne s'adresse pas simplement qu'au ministère des Finances. Non, c'est pas simplement parce que le ministère des Finances a rendu public. On va se dire, on lui prête la bonne foi, donc c'est fini, il n'y a rien à dire. La preuve, j'ai dit de faire les actions... Il n'y a pas d'oeuvre humaine totalement parfaite. Ah non, là, là, ça ne fait pas gaffe. Non, 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 non. Là, ça ne fait pas gaffe. Non, non, non. Là, ça fait Aguidi. Ça fait Aguidi. Ça fait Aguidi de Aguidi de l'agriculture humaine. Elle est perfective. Oui. Mais c'est l'art de défense qui n'a pas marché. C'est ce que je t'explique. Comment ? C'est le fait de dire oui, c'est le ministère des Finances même qui a publié tout ça. D'abord, c'est pas suffisant. Et c'est dans un souci. Et pourquoi tu ne t'es pas posé la question ? La coût d'être... De transparence. Oui. La coût d'être... La coût est dans son rôle. Et je crois que tu l'as dit tout à l'heure, la coût revenait là, mais là, pour dire nous étions dans un contexte de complément d'information. Et actuellement, je crois que... Vous vous imaginez, il s'est bien là qu'il y a certains paiements qui sont en train d'être effectués. Non, mais attends, c'est la preuve que... Mais c'est moi qui ai dit tout ça ici. Non, 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 non. Je ne me souviens pas à bout. Il y a des élections, il y a des documents... Oui, qui viennent après à compte courant, etc. Mais la question à laquelle tu ne m'as pas répondu... Non, la question à laquelle tu ne m'as... La question à laquelle tu n'as pas répondu, tu vas y répondre même si tu ne redémarras pas un autre consoeur. Probablement. Mais tu ne trouves pas étrange quand même que si... Si je considère ce que tu as dit... Le rapport est là. C'est le ministère qui l'a publié. C'est le rapport qui ne l'a pas publié par la Cour, non ? Mais pourquoi la Cour ne publie pas ? La Cour n'a pas publié. La Cour, mais ça peut être sur son site où personne ne l'a... Abou Bakar, ma question, je la repose. C'est toi qui dis que c'est le ministère des Finances qui a publié. Qu'est-ce que la Cour ne l'a pas publié ? Ah, je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est déjà le ministère. C'est parce que tu tenis ça comme élément principal. Non, ça, on tient des doigts d'abord de la confusion que vous avez fait autour du rapport. Alors, je te pose cette question. Si la Cour avait déjà publié et que le ministère ne faisait que... qui l'a publié en premier, c'est le ministère qui l'a publié. Non, non, je te repose la question. Non, je te repose la question. Je dis, et si par extraordinaire, la Cour l'avait déjà rendue publique et que le ministère ne faisait que le relayer, quelle serait ta question ? Ça a impacté le cas. Mais comment on le sait ? Mais je te demande, je te dis si c'était le cas. Les gens, quand la polémique s'est enflée, des gens ont pu fouiller. J'ai tenté aussi, mais du rapport que j'ai reçu, la Cour ne l'a jamais publié. C'est le ministère qui, de bonne foi, l'a publié. Et tu t'es demandé pourquoi la Cour ne l'a pas publié ? Je ne sais pas. Peut-être que la Cour a estimé que ce n'est pas totalement pas fait, peut-être. Non, la Cour fait un rapport considère que ça ne tient à rien de publié. Non, je ne sais pas. Donc, ils sont tranquilles de pépère. Tibur Sarabé, une dernière question. Est-ce que cette sortie... En fait, la défense n'est pas bonne. Moi, ce que je sais, ce que je sais, c'est que la Cour demande quelque chose. Voilà. Et ils sont fournis. C'est tout. À partir de ce moment, on ne va pas dire non, mais parce que c'est le ministère même qui a publié... Non, le procès ensoleillé fait au ministère. C'est ça qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut. C'est ça qu'il faut. En fait, oui. Moi, ta place pour défendre, je n'en ai pas vraiment à utiliser. Je ne défends pas. Non, tu défends. Comment ? Je n'en ai pas à utiliser ce document. Est-ce que selon vous, On ne te rendra pas le service. Attends, on ne te rendra pas le service d'être... Elle parle, elle parle, elle parle. Non, on ne te rendra pas le service. Attends que ça soit très clair. Comment ? On ne te rendra pas le service d'être celui qui défaut le ministère des Finances. Attends, ça, on ne te rendra pas ce service. Calme-toi. Oui, parce que... Je vais simplement vous demander... Vous n'avez pas à dire oui, le procès en vote, le procès en socellerie. Moi, on s'en fout. Quel procès ? Attends, le rapport, c'est nous qui l'avons fait ? Parce que bientôt, tu ris de dire que là, c'est nous qui avons fait le rapport. Non, c'est un carton jaune si la Coupe demande un des compléments d'information. C'est un carton jaune. Bon, il faut le fournir. Jaune, je lui... Plus de fois, jaune. Jaune aussi ? Non, mais on a dans le même carton. Donc, on reconnaît que la Coupe demande des choses qu'il faut lui fournir. C'est tout. Donc, il ne faut pas chercher les choses. C'est-à-dire que Abou finit pas à dire tout ça pour donner un carton jaune. Ça, c'est extraordinaire. Donc, vous l'avez compris. Non, parce que oui. Quelque chose... Oui, défend le ministère des Finances. Quelque chose... Quelque chose d'absolument... C'est trop simple. Qui a l'air de ça pour les vies ? Non, c'est trop simple. Rien, tranquille. Cher chroniqueur, vous permettez qu'on... Tu imagines les Béninois qui, en période de certé de vie, attendent 345 milliards. De vous ? Ils deviennent fous. Ça va dans tous les sens. Donc, on ne voit même plus... On a vu de la porte du ministre. C'est-à-dire... Donc, on ne voit plus la suite de la France. On a dit non, justifié. On n'a pas dit détourné. Donc, en fait, c'est ce que... Moi, c'est l'arche de défense. Oui, oui, c'est... Allez, cher chroniqueur, permettez que je fasse la conclusion. Je crois que ce rapport qui a été rendu public et qui est tombé dans le domaine public nous permet en tout cas de prendre connaissance de l'activité, des activités de la Cour des Comptes. On se rappelle que la Cour des Comptes était quand même l'une des priorités du gouvernement actuel, on va dire comme ça, pour la révision de la Constitution. Et donc, de la découvrir. Moi, ça a été vraiment l'aspect positif de se dire que bon, il y a quand même cette cour-là qui est en amont. Est-ce qu'on lui donne les moignées d'arriver à terme de son travail ? Est-ce qu'on lui permettra d'avancer, de faire une sorte de barrière aux différentes malversations qui jalonnent depuis l'arrivée de la rupture ? Certaines... Oui, 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 on a eu beaucoup de scandales quand même, malversations. Ah oui, énormément. Il y a eu... Oui, beaucoup, beaucoup, ici même, on en a un peu parlé, au RTB, à Bébiava, il y a eu plein de... Il y a eu plein de... Oui, en fait, quand on dit qu'il y en a, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que c'est exclusif à un système, il y en a toujours. Non, mais tu vas te calmer, je ne sais pas... Bref, on espère que la Cour des Comptes va pouvoir nous faire voir clair dans cette histoire de milliards, parce que quand on entend, aujourd'hui, on s'habitue de plus en plus aux milliards et c'est ça qui est inquiétant. Avant, on entendait des millions qui partaient, mais aujourd'hui, quand on parle, c'est une mesure de milliards, en fait, ça fait milliards et c'est un période de cherté de vie, ça résonne très, très mal et on veut savoir comment c'est utilisé et si cela a été bien utilisé. On se retrouve pour le melting pot et ce sera pour parler essentiellement de tournée gouvernementale et surtout de l'en-en du gouvernement de Patrice Talon et des élections, bien sûr, législatives. A tout de suite. Dernier virage, le melting pot et nous allons incurber donc la courbe est commencée par les législatives 2023 pour savoir si le Parlement changera de couleur. Est-ce qu'avec les tractations qui ont timidement démarré, est-ce qu'avec la dernière tournée sur laquelle on va revenir tout à l'heure, les partis politiques de la mouvance ont déjà commencé par prendre contact avec leur base ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que Tibur Sadaque ? Alors, les élections qui viennent, je... Enfin, si rien ne change, avec les tendances qu'on a actuellement, visiblement, ça ne sera plus un match amical entre gens du même camp puisque les démocrates répètent de plus en plus qu'ils seront de la partie. leur envie d'être aux élections et j'espère qu'ils iront aux élections en tant que force de l'opposition. Est-ce qu'il y a un espoir par rapport à cela ? Oui, parce que ça permettra au moins d'animer le débat, que ça ne soit pas fade et tout. Et c'est pourquoi je suis un peu prudent. J'ai dit que j'espère qu'il n'y aura pas des éléments du dernier moment, il n'y aura pas de revirement, il n'y aura pas... Au moins, ça permettra d'animer le débat. comme l'a dit Abou, d'avoir une voix qui porte et tout et d'amener les gens, les autres, à s'expliquer sur beaucoup de sujets. C'est aussi le rôle des élections. C'est le moment réel de la reddition des comptes. Quand tu es obligé de faire de la reddition des comptes sous pression, c'est le meilleur moment. C'est le moment où le peuple prend le pouvoir. C'est le moment où on donne la possibilité aux populations de juger et de distribuer des cartons, des bons et des mauvais points. Mais est-ce que le Parlement sera multicolore? Je crois que oui. Si ça reste comme ça, le Parlement sera forcément multicolore. Mais dans quelle proportion? Parce qu'une chose n'est que de nouvelles couleurs entre, c'est de voir finalement qu'elle sera la tête dominante. Si la tête dominante sera du côté de la rupture ou du côté de l'opposition, il faut quand même attendre pour voir tout ça. Mais là, il faut... L'autre chose, est-ce que les anciens, les vieux routiers du Parlement prendront leur retraite? Est-ce qu'on va reconduire sur la liste ceux-là et le adjoint étant donné que le nombre de députés a augmenté, est-ce qu'on va garder les anciens sous le prétexte qu'ils ont été fidèles et augmenter de nouveaux arrivants? Tout ça ne sait pas. Toujours est-il que le Parlement a toujours besoin du champ d'expérience. On ne peut pas vider un Parlement et remplacer ça à 100% par de nouveaux venus. On peut rajouter du sans-frais et faire le... Comment on appelle? Faire évoluer le personnel... La tendance vers le renouvellement de la politique. Voilà, de façon graduelle. Sinon, à un moment donné, on peut perdre du vie. Il y a des anciens, il y a des gens d'expérience qui sont en train de faire 15, 20, plus de 20 ans d'ailleurs à l'Assemblée. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Cela permet de garder le fil. Et tout aussi, pour autant, qu'ils sont prêts à se soumettre aux nouvelles règles du jeu, à accepter que désormais, on ne peut plus voter des lois après avoir fait un tour au ministère des Finances et tout. Si tout ça est accepté, je me dis, bon, donc, ceux-là, ils se mettent dans le sens du changement, il n'y a pas de souci. Je ne fais pas de ça un élément dogmatique d'empêcher, par exemple, ceux qui sont là depuis un moment d'y retourner. Il y a une photo qui a circulé sur la toile, j'essayais de retrouver ça à l'instant, sur laquelle on voit le chef de l'État avec Amos Obrunot, Idy Kolaolet, Louis Vlavonon, Nago, je cherchais la photo pour situer... Moi, je l'ai vue. le président se roulant ? Non, il n'y avait pas les anciens présidents. C'est après que nous l'avions. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas... Mais il y avait Rombéji, voilà, je les ai tous retrouvés, il y avait Rombéji, il y avait Idy Kolaolet, il y avait Nago, il y avait Vlavonon et il y avait le chef de l'État. Je crois que j'ai oublié peut-être une personne, je crois qu'il y avait six. Est-ce que cette rencontre-là entre justement dans le cadre des perspectives législatives ? Est-ce qu'en allant vers ces anciens-là, ils représentent vraiment l'ancienne garde ? Parce qu'il n'y avait vraiment que les vieux visages, quand on voit un Nago, un Moussou, un Idy Kolaolet, un Goubédie, on se dit ceux-là, c'est vraiment ceux qu'on a senti le père vouloir un peu envoyer à une certaine retraite. Les consulter, discuter avec eux à nouveau, qu'est-ce que cela représente dans le débat actuel ? Très bien. C'est la première fois où le fasciste allant à le dos au mur pour ces élections à venir. Et quand on a fait l'option des réformes qui sont des sens souvent difficiles à supporter, on n'a pas intérêt à faire une élection réellement complétive et inclusive. Et le système a tout fait pour échapper à cette contrainte-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la volonté de le fasciste allant. Il lui est imposé aujourd'hui de rendre les élections ouvertes. Or, il y a un paramètre que personne ne perçoit. Vous pensez que l'opposition aujourd'hui, ah non, les démocrates et les CBE, non. L'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. C'est ce peuple qui souffre des réformes, ce peuple qui souffre de la chasse de la vie, ce peuple qui souffre du procès qui est fait à Paris, c'est un nom d'être trop dû et d'avoir renvoyé cet éternel de la classe politique vers l'extérieur. Donc c'est ce peuple aujourd'hui qui veut avoir la possibilité de voter, de sanctionner. dans ce contexte, il revient à Paris-Stalin de savoir le jouer concrètement et de façon thématique. À savoir, tout le monde connaît Paris-Stalin, on sait que son vœu plus cher serait de rénover la classe politique, c'est-à-dire les gens comme Benoît-Massi qui ont fait plus de trois mandats législatifs soient arrivés au second plan en faveur des jeunes pour les remplacer. Oui, ce contexte était bon dans un cadre d'élection exclusive auquel nous avons été habitués d'éviter ces états. Mais dans ce cas qui est le dote aujourd'hui, je crois que le chef d'état a une carte à jouer. Vous savez, les zones législatives à la différence des autres élections, c'est la personnalité du candidat qui est votée. Par exemple, quand vous allez dans la zone 2, c'était David, il a son électorat qu'il a entretenu tout le temps. Il lui est facile de dire, vous voyez, c'est moi, je vais revenir voter ma personne et ça se passait. Dans ce cas, changer des ténors, les anciens, comme tu les as appelés aujourd'hui, ça va être une erreur monumentale et la Monse ne va même pas qu'un député. Très bien. Alors, si on laisse ces barraqués-là, les billons, les gens comme à Cotonou, par exemple, David, je le répète, il y a des noms quand même qui sont des intouchables. Si on les aligne encore, pour que cela puisse paraître, le peuple qui fait aujourd'hui option d'opposant pour censurer Parti-Talon sera un peu dubitatif parce qu'il aura en face des gens qu'il connaît et cette élection ne sera pas le jugement, le tribunal fait contre Parti-Talon, mais plutôt, ils auront en face leurs amis de tous les jours qu'ils vont suivre et permettra au moins à la mouvement de droite quelque chose. Tibur Sadakbeh, Aboubakar Takou évoquait une difficulté à laquelle Patrice Talon n'avait jamais été confronté depuis qu'il a accédé à la souveraineté nationale, c'est celle d'accepter de jouer le jeu des élections telle qu'on l'a connue, aller vers le peuple sans chercher à manipuler ou à verrouiller la participation. Aujourd'hui, on a l'impression que le chef de l'État veut une sorte d'ouverture pour essayer d'apaiser un peu les tensions sociales. Est-ce qu'on aura droit, avec le semblant de consultation de son camp politique, on aura droit à une vraie ouverture ? On n'a plus l'habitude d'ici depuis quelques semaines de constater et de le dire que la gouvernance est en train de changer. Ça se sent. Ça se sent. On ne commence pas à voir de plus en plus je crois une gouvernance, je ne sais pas comment le dire, on ne commence pas à retrouver des réflexes démocratiques. Qu'on connaissait avant. Voilà, qu'on connaissait avant. Je vais chercher un mot plus juste. Des réflexes d'avant 2016. Depuis 2016, il y a un genre de moule et tout, c'était une rupture vraiment. On cherchait la rupture. il marche un peu forcé et tout. Là, maintenant, on n'a commencé pas à sentir que pour poser les pas, on fait un peu plus attention, on marche sur des oeufs. Comme ils le disent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, il n'y a plus, la mécanique ne tourne plus indépendamment des ressentis des gens et tout. Et ce n'est pas que mauvais. Vous voyez, ce n'est pas que mauvais, je me dis, je me dis que c'est bon. C'est vrai qu'à des moments donnés, ça peut être insupportable parce que c'est une question de nature. Si tu n'es pas fait comme ça, à des moments donnés, tu vas claquer. Il y a des choses que tu vas quand même forcer. Mais la tendance globale, c'est ça. Seulement, je me dis que quand vous citez tous ces anciens présidents de l'Assemblée nationale avec le président de la République, je me dis que ça peut ne pas signifier grand-chose en dehors de l'effet de l'image parce que tous ces anciens présidents aujourd'hui sont de la mouvance. C'est toujours encore pratiquement comme si ils ne sont pas dans l'UPR, ils sont dans l'BR. Donc c'est pratiquement comme si il y avait le PR. Le PR d'aide de la mouvance. Tout ça, ça importe très peu. C'est pourquoi quand on était en train d'en parler tout à l'heure, moi, l'image que vous vous êtes plutôt retenue, c'est le fait que le président de la République a été reçu. C'est ça que je trouve de nouveau. C'est ça qui... Les ambassadeurs aussi ? Non, les ambassadeurs. C'est ça qui pour moi représente... Les américains ? Oui, pour moi, c'est ça qui représente un élément fort de cette envie quand même de faire fonctionner aujourd'hui les soupapes et d'éviter qu'une trop grosse pression revienne encore à partir de 2023 parce que, comme je l'ai dit, entre 2023 et 2026, ça sera quand même un moment où il va falloir faire preuve pour le président de la République de beaucoup plus de diplomatie. Parce que vous savez comment ça fonctionne, les gens, tu as beau être n'importe qui, quand on rentre dans le compte à rebours, c'est très compliqué, quelles que soient tes intentions à terme. Parce que si tes intentions à terme sont de rester, une raison de plus encore, tu t'affaiblis parce que tu es obligé de négocier avec tout le monde. Si tes intentions sont de partie, les gens te retrouvent très faibles, donc il faut gérer avec eux et tout, c'est très compliqué. À partir de 2023, il va falloir jouer. Maintenant, permets-moi, parce qu'il y a une théorie que Abba Katakou a développée de façon très scientifique là, je voudrais quand même nuancer. Quand tu dis que le chef de l'État aura besoin de ses potentats, n'est-ce pas, et tout, pendant les élections législatives d'Avdik, je dis, oui, ça ne marche que dans les zones où le chef de l'État lui-même n'a pas son influence naturelle. Il a son influence naturelle ? Si c'est dans son... A Aboumi, dans la zone de Ouida, dans la Vécoise, toutes ces zones-là, il y a des zones où il peut bouger n'importe qui, il fera le résultat qu'il peut. Ça, c'est clair. Et on a eu ça avec et c'est pas lui qui ne va pas faire ça avec lui. J'ai 5 minutes et j'ai 2 grands sujets. Donc ça va aller sur des questions très très précises. On va aller en remontant. On va passer sur la tournée gouvernementale avec la réaction du porte-parole secrétaire général du gouvernement. Et là, je vais le lire pour qu'on se... Il y a eu 100, 1 100 préoccupations et quand on fait la catégorisation des 1 100, ce qui vient en tête n'est pas la question de la cherté de la vie et cela ne veut pas dire que la cherté de la vie n'a pas été une préoccupation des Béninois. D'ailleurs, de toutes les préoccupations, elle vient en 3e position. Alors, ça a explosé sur la toile aussitôt parce qu'on a estimé que le porte-parole du gouvernement a essayé de banaliser tout ce qui a quand même suscité de la part du chef de l'État un déploiement de ses troupes sur le terrain. Alors, quand on en arrive à cette banalisation, alors qu'on sait que des mesures d'accompagnement ont été mises en branle pour adoucir la vie du Béninois, comment on apprécie le fait qu'on nous dise aujourd'hui que cette préoccupation majeure qui a demandé un tel déploiement soit en 3e position et que ce n'est que les projets du PAG qui aient plutôt retenu l'attention. Bon, je n'ai pas toutes les informations dont détient William on le dit, donc s'il a pu faire cette affirmation, c'est qu'il sait pourquoi il l'a fait. Je ne parle pas de pourquoi lui il l'a fait, je parle de l'effet que cela a produit sur les populations. Les populations, vous n'avez pas parlé de populations, on n'a pas parlé de peuples. Bref, si vous voulez qu'est-ce que ça a produit sur le peuple ? Ne faites pas de l'esprit avec moi, je sais que vous êtes en difficulté donc je vous demande juste je me suis fait le devoir de vous le lire et je vous suis assez smart pour y aller quand même. Ne vous dérobez pas et là j'ai encore 30 secondes. Voilà, il s'est dérobé vous en êtes bien. Moi je trouve que ce n'est pas un vrai débat parce que le porte-parant s'est retrouvé avec des chiffres et il a exposé les chiffres alors qu'il a commenté peut-être moi je me dis ce qu'il faut commenter aussi c'est la façon dont on a eu ces chiffres parce qu'on ne peut pas reprocher si on s'entend que les chiffres sont vrais on ne peut pas reprocher à Williandre de les avoir mis sur la place publique mais moi je me dis mais comment on a eu ces chiffres parce que quand vous faites un sondage après vous expliquez la façon dont vous avez créé les échantillons et tout donc c'est vrai que la réaction des gens est aussi compréhensible parce que les gens se disent attendez c'est pas c'est pas ce que nous sentons que ces chiffres là traduisent et donc moi j'aurais été peut-être plus prudent en n'essayant pas de banaliser non il n'a pas banal en fait la difficulté son travail n'est pas facile je vous le dis être porte-parole vous voulez parler finalement non non d'accord donc évitez alors je ne le défends pas non mais en même temps je trouve que je serais malhonnête en essayant de voilà de jouer les donneurs de leçons vous voulez parler ou bien parce que rien ne vous dit quand vous êtes sous la pression que vous portez la parole c'est comme si quelqu'un voulait porter ta parole déjà même quand on n'est rien et que quelqu'un ne doit pas aller en notre nom on ne lui donne pas tous les éléments tout le temps absolument et parfois lui il est obligé de créer de la matière d'aller devant surtout quand tu fixes des rendez-vous et tout parfois tu veux créer de la matière et tout c'est pas simple mais sur ce coup il a sorti les chiffres et naturellement la réaction des gens est normale et moi je me dis comment est-ce qu'on a obtenu ces chiffres est-ce que c'est est-ce que c'est crédible pour tenir compte de cette classe je reste avec vous et cette fois-ci ce sera pour aller sur le gouvernement qui a donc décidé pour immortaliser sa première année la première année de ce second mandat de faire passer ces 22 ministres à un grand oral de 52 minutes alors la semaine dernière on a déploré le concept mais faute d'éléments on n'a pas vraiment pu avancer là-dessus alors j'espère que cette semaine vous avez pu en voir quelques-uns passer dont j'aimerais vous demander aujourd'hui aujourd'hui par exemple j'ai pu suivre ce que vous pensez déjà de ce choix de com' déjà aujourd'hui j'ai pu suivre le ministre de la culture Jean-Michel Abimbolla sur la radio nationale c'est tellement c'est une rediffusion j'avoue normalement il passe ce soir non il passe ce soir ça doit être la version radio oui en tout cas j'ai suivi la version radio le rendez-vous de la culture c'est ce soir normal à la télé à la télé oui mais moi j'ai suivi la version radio je crois en 13, 14, 15 heures enfin quelque chose comme ça j'ai trouvé ça quand même assez fluide et tous les points étaient abordés le bilan était exhaustif oui je crois que les journalistes ont été les journalistes ont été très bien le ministre aussi qui a un tribun a été à la hauteur donc mais j'ai pu suivre ça parce que j'étais en voiture d'accord donc je me dis donc on reste toujours pas d'accord sur le le choix oui je me suis dit sur cette durée peut-être que si j'étais pas en voiture est-ce que j'aurais j'aurais eu j'aurais consacré tout ce temps pour suivre mais en plus c'est agréable je suppose que si c'était un autre ministre si c'était un secteur plus difficile à exposer et tout est-ce que voilà est-ce que j'aurais eu ressenti le même plaisir non donc j'ai suivi pour aujourd'hui et je ne peux parler que de ça je ne sais pas ce que ça aurait été si c'était par exemple le ministre je ne sais pas quoi de l'enseignement supérieur oui enfin de quelque chose de beaucoup plus l'agriculture encore que ça ou de la décentralisation je ne sais pas trop donc tu vois un peu ou bien du ministre du plan ah le papa le ministre du développement le père ah non pour le moment il n'est pas encore notre papa pour le moment il est ton papa à toi mais il n'est pas encore le père de la boue qui du coup est notre oncle voilà voilà on se d'accord il n'est pas notre papa à quelle commission on ne t'a chargé d'aucune commission on te connait maintenant parce que ta manière de jouer sur le ministre des finances tout à l'heure pour nous plonger montrer que c'est nous on voulait tuer le ministre on t'a à l'oeil maintenant et quand il faut parler de Williandre aussi on voit comment tu bottes on ne touche plus tu bottes dans l'air bref donc à vous Bakar Taltou j'espère que vous avez fait le même exercice même quand on a parlé de Bonamasi donc il veut oui donc après Bonamasi c'est notre frère à nous tous laisse affaire bon je suis 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 par rapport au au sorti des ministres vous n'avez plus non j'ai juste ça a été révélé à moi par le biais de cette polémique qui est née de l'intervention du ministre de l'intérieur qui disait que les policiers qui font direction que cela est dû au fait qu'ils étaient tous diplômés et ils se trouvaient mieux ailleurs il dit bon ça il y a une commune de vérité et ça m'a fonctionné un peu ah c'est si il y a une grosse polémique là dessus il a dit de toute façon la table ils ont deux à avoir soulevé celui de l'enseignement qui a annoncé 3000 classes construites mais vides donc il dit moi j'ai construit 3000 classes mais les 3000 classes sont vides donc on se demande sur quelle base il a pu les construire et donc on se permet de construire alors qu'on parle de cherté donc on construit celle qui a qui s'est imposée c'est celle c'est l'affaire des policiers diplômés qui sont là ils désertent le corps mais comment quand on déserte comme la police on peut aller chercher du travail en fait il dit que c'est parce qu'il trouve mieux ailleurs est-ce que c'est possible parce que la désertion c'est faux la désertion on a dit comment tu peux déserter du travail très bien c'est pas possible c'est faux tu peux pas déserter du travail le sort qui est fait au policier le sort qui est fait au policier dans cette administration elle est plus humiliante et par conséquent s'ils font une défection il faut changer le mode de gestion les approches les paradigmes trouver les approches pour au moins les rassurer les mettre dans les conditions pour qu'ils nous sécurisent mais banaliser le fait comme ça je dis le ministre comme une bourde et je crois qu'il faut lui taper dessus il faut qu'il comprenne que le policier il faut savoir agir très bien alors je reste avec vous à bout pour prendre votre carton sur le melting pot et là ça va partir des législatives en passant par votre ami Léon le gouvernement a le dos au mur donc c'est beau c'est vert il faut qu'on soit dans une contexte d'élection inclusive et pour mon ami vous n'avez rien dit donc vous ne pouvez même pas non c'est du vert c'est du vert je l'ai pris non vous n'avez rien dit et puis vous voulez quand même j'ai l'autre vert je dois noter vous voyez que ça commence pas à ne plus être sérieux sur ce plateau ah non là ça commence pas vous ne vous prononcez pas non mais non pas du tout parce que vous devez vous prononcer c'est sûr ce que vous avez dit sur un sujet c'est cela qui vous oblige mais vous ne pouvez pas avoir été neutre sur un sujet donc vous devez donner neutre non je vous oblige à donner du neutre parce que vous ne vous êtes pas prononcés donc vous avez du neutre sur William bon je suis obligé de donner du neutre voilà c'est ça c'est ça pour l'élection des ministres n'ayant pas à écouter les autres et la seule électionnée pour l'élection c'est la bourge du ministre je donne du rouge du rouge si on met tous ces cartons on va sortir avec un bon jaune on va sortir avec un bon jaune on va prendre votre carton afin de clore cette partie législative déjà est-ce qu'elles seront colorées il y a un aspect avec toutes les couleurs que tu as là il y a un aspect il y a la fente maquissale la fente maquissale qui a invalidé la caractéristique de l'opposition et là c'est en train d'être cuisiné là-bas si ça a reçu là-bas la crainte que ça vient ici votre carton votre carton pour les législatives on l'a oublié je suis multicolore multicolore en même temps il y a de l'espérance et j'espère que rien ne viendra perturber ça il ne faut pas changer les députés pour les changer il faut une proportion d'expérimenté qui reste et qui soit l'ancienne corde au bout de laquelle on pisse la nouvelle et au niveau de la sortie du secrétaire général adjoint du gouvernement j'espère bien qu'il aura l'occasion de repréciser sa pensée bon à moins de considérer que comme l'a dit quelqu'un les buzz ici ne font que 3 jours 72 heures scientifiquement bon si on considère que si en se taisant ça va passer ça pourrait passer et enfin sur la sortie des ministres pour sacrer l'an 1 non non j'ai écouté le ministre que j'ai écouté c'est le ministre de la culture et j'ai aimé la prestation donc vous partez sur ça c'est l'hiver c'est l'hiver donc on va retenir un jaune aussi pour vous mesdames, messieurs chers télés ah ouais mais je n'ai pas donné de rouge non 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 comment tu composes les couleurs je compose moi je retiens du jaune elle a été du parti à Canciel donc ok d'accord donc elle a pu y sur le melting pot on va rester sur du jaune c'est la couleur des écureuils donc pas à principe on va rester j'avais dit qu'on restait le fil conducteur de cette émission c'était le jaune alors on va on va espérer en tout cas comme on l'a depuis qu'on parle de législative depuis qu'on brasse tout ce qui tourne autour de cette cette perspective électorale qui arrive en janvier 2023 depuis lors on espère en tout cas que pour une fois sur l'ère de Patrice Talon on aura enfin des élections participatives qui seront inclusives et qui permettront à toutes les forces vives de la nation de manifester leur volonté voilà donc ce sera vraiment l'occasion pour le chef de l'état de permettre que les populations jugent enfin ce qu'il est en train de faire depuis 6 ans et on espère en tout cas qu'il permettra cela on ira sur la sortie de Wilfrid Léandre Rombéji porte-parole du gouvernement secrétaire général adjoint qui a donc estimé que la cherté de la vie était perçue en troisième position dans les préoccupations des populations et qu'en réalité ce qui était véritablement primordial dans ce qu'ils vivent au quotidien c'était plutôt l'avancée des travaux du PAG je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il a classé en deuxième position mais je pense que quand on parle de cherté de vie il est quand même inconséquent le mot est peut-être un peu fort d'en arriver à dire que ces préoccupations qui touchent le quotidien des populations soient perçues comme une sorte de préoccupation reléguée presque au calombre grec alors que les gens ont du mal aujourd'hui à boucler les trois repas par jour et se battent pour qu'on puisse augmenter les salaires se battent pour qu'on puisse améliorer les conditions réduire les prix dans les marchés etc. Heureusement que les mesures que le gouvernement prend aux sorties de la tournée et surtout aux sorties de cette visite dans le quotidien des populations et justement qu'il y a beaucoup plus de contrôle sur les marchés beaucoup plus de présence et d'intervention du ministre du développement pour coordonner un peu les ministres du numérique de la décentralisation de l'agriculture et j'en oublie pour que justement il y ait des choses qui deviennent réalité dans le quotidien de ces populations donc vraiment cette déclaration elle dérange j'espère comme l'a dit Tibur Salakbe qu'il aura l'opportunité de revenir expliquer ce qu'il a bien voulu dire par cela et enfin quand on parle donc de ces sorties des ministres pour Sacré-Lan on va dire que c'est un choix de comme qui n'est peut-être pas quand on a l'opportunité comme Tibur Salakbe d'attraper ça en chemin on peut le faire moi personnellement malgré le fait qu'il y ait les canaux digitaux je n'ai pas encore eu le temps véritablement d'en regarder une de bout en bout j'ai regardé des bribes dedans donc il faudra revoir ça et penser à positionner ça peut-être un par semaine ça permet de prendre vraiment le rendez-vous de ne pas le rater et puis ainsi de suite voilà donc ce qu'on pourrait apporter comme proposition et on vous souhaite un agréable moment on remercie la production on remercie tous ceux-là qui collaborent à la réalisation de cette émission on vous rappelle qu'on pose de la publicité sur l'émission n'hésitez donc pas à placer vos pubs sur l'émission c'est ça qui nous permet de vivre ici on vous souhaite de passer une excellente suite de semaine on se retrouve la semaine prochaine merci à vous chers chroniqueurs et à très vite et à très vite